Bonjour à vous les taureaux, bienvenue pour votre guidance de la semaine du 1er au 7 avril 2024. Mes amis taureaux, c'est à vous, j'espère que vous allez bien, en tout cas mes amis taureaux. Moi je suis très heureuse de vous retrouver comme toujours, donc pour votre petite guidance de la semaine prochaine, pour vous les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire, Vénus en taureau, ça peut également vous parler, vous intéresser, ou pas du tout, et c'est normal. On y va les taureaux, on garde bien à l'esprit, comme toujours, que ça reste du général. Allez c'est parti, les taureaux, tirage général du 1er au 7 avril 2024. Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux du 1er au 7 avril ? Taureaux du 1er au 7 avril. J'ai mes deux cartes. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Oh, l'arc-à-me sans nom, oh bah, ok. Bon, on a la mort ou l'arc-à-me sans nom, peu importe, voilà. Et on a le 8 de denier. Bon, eh ben, vous allez vous mettre sérieusement à la tâche, et vous êtes peut-être déjà en plein dedans pour certains taureaux. Vous vous investissez énormément dans une grande transformation, dans une résurrection, pour un grand changement. On renaît de ses cendres, et franchement, vous vous donnez à 200% dans cette tâche-là. Que ce soit une période, par exemple, de chômage qui s'est éternisée, l'arc-à-me sans nom, c'est clairement l'arc-à-me du chômage, de l'inactivité, du désert, vraiment, rien ne se passe. Vous allez vous donner vraiment plus que les moyens, vraiment, cette semaine, de, peut-être, voilà, trouver du boulot, de vraiment bosser, peut-être, sur un projet. Là, vous n'allez pas du tout compter le temps que vous allez passer, soit sur une recherche d'emploi, trouver un boulot, voir un petit peu, bah, comment, justement, peut-être rebondir dans une activité, tout simplement, professionnelle. Vous avez vraiment à cœur, j'ai presque envie de dire, il y a le côté acharnement avec le 8 de denier, mais c'est toujours vraiment la carte du travail, mais vraiment dans le but de voir quelque chose qui, ça y est, se transforme littéralement dans votre vie. Avec la mort, on renaît de ses cendres, vous faites peau neuve, mais surtout, vous vous débarrassez, vraiment, de tout ce qui n'a pu lieu d'être dans votre vie. Et vous allez vraiment mettre le cœur à l'ouvrage. Vous allez vraiment y aller, mais franco, là, les taureaux. Que ce soit, par exemple, dès si vous êtes dans un divorce, ou qu'il y a un divorce qui est passé, qui a été douloureux, un deuil, la perte de quelqu'un, c'est ça aussi l'arcane sans nom, vous avez vraiment à cœur de vous donner les moyens de bosser, de faire tout ce qu'il faut pour, justement, voilà, sortir de cette situation, mais aussi pour, voilà, transformer littéralement votre vie, que ce soit dans un domaine en particulier, ou dans votre vie d'une manière en général. Ok ? Ouais. Donc, pour certains, peut-être que vous êtes, vous avez été, ou vous êtes dans une période de chômage, ou d'inactivité depuis un moment, et puis, ben là, peut-être que cette semaine, où vous avez trouvé un travail, où vous commencez un nouveau travail, et puis, ben, vous allez avoir du boulot, mais alors, par-dessus la tête, quoi. Allez, les taureaux du 1er au 7 avril 2024. On y va. Oh, ouh, bon. Bon, l'amusement sur la trahison, j'ai presque envie de vous dire, moi, ça me fait, je rebondis tout de suite sur l'arcane sans nom, où, hein, on fait le ménage, le grand nettoyage, on n'hésite pas à se débarrasser de tout ce qui n'a plus lieu d'être, de tout ce qui vous a encombré, qui vous encombre, que ce soit des personnes, une façon de vivre, un endroit ou quoi. L'amusement sur la trahison, clairement, là, pour certains taureaux, ça vous fait presque bien sourire, ou vous vous en fichez, même clairement, concernant, voilà, peut-être une tentation de malhonnêteté, de malveillance, ou quelqu'un qui vous a fait du mal, qui vous a trompé, qui a mal agi vis-à-vis de vous, ça vous fait presque sourire, là. OK ? J'ai presque envie de dire, vous avez d'autres chats à fouetter, que de vous arrêter sur peut-être quelqu'un qui vous a, qui a vraiment eu un mauvais comportement vis-à-vis de vous, là, les taureaux. Allez, on y va, les taureaux. Bon, on a la carte de l'homme, donc on parle de vous, on nous parle du passé, on nous parle de réussite, en tout cas, concernant une situation du passé, peut-être une situation aussi qui date de longue date, on retrouve la trahison, les blocages, et l'attente. OK. Bon, alors là, il y a une situation, par contre, qui est complètement à l'arrêt, là, qui n'avance pas, qui ne donne rien, tout est complètement verrouillé. On retrouve la carte de la trahison, donc c'est vrai qu'à la coupe, on avait la trahison, l'amusement, il y a ce côté, voilà, je vous ai dit de prendre de façon plutôt assez légère, s'il y a de la malveillance, où quelqu'un agit mal ou vraiment essaye de vous tromper, mais là, on a vraiment, il y a un acte, on va dire, de malveillance, quelqu'un qui se comporte mal, qui a mal agi, qui est mal honnête, qui a essayé ou qui essaye de vous la faire à l'envers, et clairement, ça met une situation dans le coup en sucement. C'est un peu comme si, là, on vous empêchait de... Alors, la mort, enfin, l'arcane sans nom, ce que vous avez, là, les deux premières cartes du tarot, c'est vrai que, voilà, je ne l'ai pas dit, là, mais je le dis en général, ça reste toujours une situation très, très inconfortable à vivre, tant qu'elle n'est pas finie, tant qu'elle n'est pas passée. Et là, ouais, on a quelque chose qui est complètement figé. Ouais, les projets, hum, les blocages. On a la santé et l'attente. Ouais. Hum. Ouais, on a le travail. On a l'argent et les projets. Et oui, on a la tristesse. Bon, il y a un projet pour certains taureaux, là, qui soit qui ne se fait pas, soit qui n'avancent pas comme vous le voudriez. Et là, ça vous affecte quand même un petit peu, la trahison, les projets, la tristesse. Peut-être que quelqu'un, voilà, a mal agi, qu'il y a eu de la malhonnêteté, qu'il y a eu tromperie aussi, entre guillemets, j'ai envie de dire, tromperie sur la marchandise ou quoi. Mais concernant, justement, voilà, peut-être un projet sur lequel vous vous êtes investi ou vous vous investissez ou ça vous tient à cœur que ça se concrétise. Et pour le coup, bah ouais, moi, j'ai l'impression que vous êtes vraiment dans l'attente, vous patientez et on vous attendait désespérément qu'il y ait une situation qui se déverrouille. Pour certains, peut-être aussi que pour le moment, il y a une situation qui est mise à l'arrêt en stand-by et concernant, voilà, ça peut être aussi un arrêt maladie, un petit souci de santé qui vous empêche peut-être aussi de pouvoir continuer à travailler. Mais c'est vrai que là, on est plus sur le côté un projet qui est pour moi un petit peu reporté que ce soit soit par vous ou soit par rapport à un événement, une situation extérieure. Ce n'est pas de votre sort, j'ai un petit peu l'impression, là. Si ça ne se fait pas, que pour le moment, c'est stérile, qu'il faut encore patienter. Il y a vraiment le côté patienter parce que c'est peut-être pas le moment. Et pour moi, c'est indépendamment de votre volonté. Vous n'avez pas la main là-dessus. Et c'est pour ça que ça vous chagrine, que vous êtes quand même un petit peu peiné de voir que mince, je ne vais pas pouvoir concrétiser tout de suite. Il faut que je patiente, il faut que j'attende, soit concernant un souci de santé, soit parce qu'il y a encore pas mal d'efforts. On a le travail, le 8 de denier, je vous l'ai dit, peut-être une semaine. Il y a encore des efforts à fournir. Il y a encore peut-être pas mal d'investissements. Il faut encore continuer de bosser et d'investir concernant vraiment un projet. Mais vous patientez quand même parce que là, il y a quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. On a l'amour qui est là. Et puis, c'est surtout que ça vous tient à cœur. C'est un peu comme s'il y avait un petit bébé que vous attendiez, qu'il voit le jour. Et là, clairement, vous êtes un petit peu freiné. Il y a quelque chose qui vient vous stopper dans votre élan. Mais pour moi, c'est parce qu'il y a encore des... soit parce qu'il y a encore des... les derniers efforts à fournir, des derniers investissements, ou soit parce qu'il y a un souci de santé, d'accord ? Pour certains domaines professionnels, il peut y avoir aussi un arrêt maladie. Et puis, peut-être que vous êtes dans l'attente aussi, tout simplement, d'indemnité, d'arrêt maladie. On a la carte de l'argent. Donc, voilà, pour certains, il va peut-être falloir attendre encore et patienter un petit peu, peut-être avant que la situation se débloque et que vous perceviez votre argent. Mais voilà, il y a vraiment le côté là où on va vous inviter, mes amis taureaux, pour cette semaine, à vous armer un petit peu encore de patience et à fournir encore peut-être quelques efforts pour certains concernant un projet, voilà, qui... c'est peut-être pas encore tout à fait le moment. D'accord ? Dans une semaine, ou pour certains taureaux, vous devriez vraiment redoubler d'efforts et devoir énormément bosser et vous investir, là. Allez, on va voir le relationnel et sentimental, mes amis taureaux, pour vous, du 1er au 7 avril 2024. C'est parti ! Oh ! Ben alors, on a le manque, là. On a besoin de... que quelqu'un vienne nous porter un peu main-forte. Peut-être que pour certains, vous avez envie que l'autre, justement, soit là pour vous réconforter. On a besoin d'une main tendue. On a besoin d'être écouté, là. Peut-être que pour certains, on ne sait pas trop quoi faire parce qu'on ne voit pas beaucoup cette personne. Il peut y avoir aussi, tout simplement, je vous ai dit, l'arcane sans nom, là, c'est aussi une carte qui parle de deuil. Donc, pour certains taureaux, il peut y avoir une personne qui vous manque beaucoup et ça vous fragilise pas mal. Ou des suites d'un divorce, d'une séparation. Allez ! Bon, on est dans la réflexion. On a besoin de réfléchir. Il y a quelqu'un qui est un peu dans l'insouciance, qui n'est peut-être pas trop sérieux, mais cette personne vous plaît. On se projette. Alors, oula ! Waouh ! Le grand oui. On a l'âme sœur. On a le manque de franchise. C'est peut-être ça, la trahison. Bon, on a quelque chose de beau. On a le grand oui, l'histoire possible. On a l'âme sœur. On a ce petit manque de franchise. Alors, c'est quoi ce manque de franchise ? Il y a un lien très fort avec quelqu'un. Ça peut parfaitement s'emboîter. L'histoire, la relation peut largement marcher. Après, le manque de franchise, ce n'est pas forcément ça y est, quelqu'un qui ment clairement. Ça peut être aussi, on ne dit pas tout tout de suite, on ne se dévoile pas entièrement. Il y a des choses qu'on garde encore pour soi. On retrouve cette carte d'aide. On pense à cette personne. Ah oui, on est accro à quelqu'un là. Bon, il y a certains taureaux qui sont assez, même pas mal, assez accro quand même à quelqu'un. On retrouve encore cette carte d'aide là. Et ouais, moi j'ai quand même un peu ce côté où on a presque besoin que l'autre vienne, nous, vous avez presque besoin pour certains taureaux que l'autre vienne vous rassurer. concernant peut-être, voilà, le côté de ne pas trop se dévoiler. Vous avez l'impression, vous sentez qu'il vous cache certaines choses et ça vous dérange. Et vous avez ce besoin là, d'être rassuré, que l'autre soit aussi dans la compréhension de ce que vous vous ressentez, de comment vous vivez la relation. Parce que là, on a quand même aussi quelqu'un qui a la tête qui est bien embrouillée. On a le côté trop de choses en tête, on a, bon, voilà, une tierce personne qui peut-être tourne, traîne encore autour où vous avez cette impression. Moi, j'ai un peu l'impression que là, vous êtes vraiment embrouillée par rapport à cette personne, mais que vous avez vraiment besoin que ce soit cette autre personne, donc votre partenaire, homme ou femme, qui vraiment soit là pour vous rassurer, vous réconforter. vous réconforter. Et puis, vous, ouais, c'est vraiment se sentir rassuré là. Parce que j'ai l'impression que vous doutez beaucoup, malgré qu'on ait un lien très fort, qu'on ait la carte de l'âme sœur, du grand oui et tout, et qu'on sent qu'il y a quelqu'un qui est vraiment, on est quand même assez accro, voilà, à cette personne. Mais à côté de ça, ouais, vous êtes, c'est un peu comme si vous doutiez, hein, mais comme ça, par moment, de temps en temps, de cette personne, est-ce que c'est sûr, est-ce que je peux avoir confiance, mais il y a un peu, un appel au secours, là, venant de vous ou venant de l'autre, hein, n'oubliez pas de, mais écoute, voilà, moi, j'ai besoin que tu me comprennes, j'ai besoin que tu m'écoutes, voilà, j'ai besoin de te dire que ce que je ressens et comment je vis cette relation, quoi. Ouais, vous avez vraiment besoin de ça, là, d'avoir une épaule aussi, voilà, sur qui vous appuyez, sur qui compter. Voilà pour vous, les taureaux, je vous souhaite une très bonne journée, les taureaux, et je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada